Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera, et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra, Bientôt, Seigneur Jésus. Amis croyants, il est heureux que nous soyons ici en ce jour pour ensemble célébrer dans la joie et la ferveur Saint-Joseph, notre patron. Nous sommes donc réunis afin de rendre grâce à Dieu pour les innombrables grâces dont il nous comble par l'intercession de Saint-Joseph, homme de foi et d'espérance. En effet, Saint-Joseph est celui que Dieu a choisi et établi pour veiller sur la Sainte Famille et sur l'Église. Il nous apprend ainsi à renoncer à nous-mêmes, afin de donner la priorité à Dieu. Célébrer Saint-Joseph, c'est magnifier le Seigneur qui nous l'a offert comme Père et protecteur. D'ailleurs, notre célébration de ce jour revêt un caractère particulier, car elle marque l'ouverture d'une année jubilaire. En effet, le séminaire fêtera son jubilé des 175 ans d'existence en 2025, que de grâce reçue par l'intercession de Saint-Joseph. Puissons-nous donc, en célébrant Saint-Joseph, nous mettre à son école et faire nôtre ses vertus et mérite sa vie durant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Par le Christ notre Seigneur ... 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 par-dessus tout le Christ. Accueillir cette parole c'est accueillir dès lors le Christ, c'est accueillir le don de Dieu, c'est accueillir le salut. Puissions-nous alors d'un cœur pur et de manière solennelle accueillir cette parole qui fait vivre et qui sauve. Écoutons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ... Première lecture, lecture du second livre de Samuel. La parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. ... Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. ... 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 L'intercession des saints vous délivre du mal présent, l'exemple de leur sainteté vous instruit, soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Amen. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie, où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel. ... ... ... Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen Allez dans la Père de Christ Oh, amour à Saint-Dieu C'est le jour du Seigneur C'est le jour de sa joie Et sur terre la paix du ciel Bientôt Seigneur, ton jour viendra Bientôt Seigneur Jésus C'est le jour du Seigneur C'est le jour du Seigneur Jésus